bonsoir chers amis j'espère que vous allez bien je fais cette vidéo pour vous dire qu'on se retrouve à icc kinshasa en face de la cité oasis kin oasis plutôt ou 24 la cité kin oasis on se retrouve le jeudi soir le vendredi soir de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h mais dieu m'a dit qu'en deux jours il est capable d'enfoncer ton destin je prie que ce soit ce qu'il fasse également dans ta vie à toi qui va te connecter à cette parole mais viens donc jeudi le vendredi 17h à 20h il sait qu'il chasse ça et viens assoiffer vient connecter vient bruyant vient fervent et vient déterminer on découvre et je te visitera god bless you on est ensemble ici l'esclave de jésus-christ yvan castel c'est m Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission spéciale pour ce que nous avons fait. Nous n'avons pas de réunion d'explorant pour les accidents d'un peu d'un peu de réunion. Nous n'avons pas de réunion d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu de réunion. des programmes présidentielles, on discute la pauvreté, celle de l'Union Européenne qui a réalisé sa foi pour l'Union Européenne, qui va tenter, pour réfléchir, toujours pour tenter de proposer des solutions différentes, pour lesquelles cette diaspora de France-là on pourra trouver des sujets, des discussions de l'Union Européenne et de l'Union Européenne qui a pu se mener sur les affaires étrangères, les témoignages, bien évidemment, pour envoyer des invités programmées, des points d'affaires. On a aussi les déchets de l'économie au président de la République. Des avantages de la migration ne doivent pas être considérés uniquement du point de vue dont il importe dans tous les domaines politiques, lois et réglementations. Que nous soyons présents dans cette cérémonie. ... 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 des procédés innovants qui peuvent utiliser le poids considérable d'un tel volume de transfert pour inciter les taux d'intérêt à la baisse et faciliter la création de structures financières adéquates pour résorber tant fois peu cette difficulté. Les domaines d'investissement sont innombrables dans notre pays. La majorité de nos terres arabes est inutilisée alors que nos enfants meurent de femmes. Nos concitoyens, surtout ceux vivant dans nos villages et d'autres villes urbaines, vivent une pauvreté insensée non seulement au regard de l'immense héritage en produit du sol et du sous-sol dont nous sommes tous propriétaires, mais aussi la jeunesse qui constitue une potentialité pour notre pays. Sortir de ce paradoxe est la raison d'être du programme de lutte contre la pauvreté que j'ai lancé en 2019 et d'autres initiatives alors en cours. Mesdames et messieurs distingués invités, En défi de nos rivalités partilaires, d'autres politiques ou autres, nous devons arriver à créer un consensus national sur la participation de tous à la construction d'un bien-être commun pour le développement. Ce forum doit transcender nos petites ferelles byzantines et privilégier le sort de notre pays. Nous devons rester concentrés sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens par l'activité économique, par le service public et par le mouvement associatif. Je souhaite que ce forum et d'autres du même genre créent l'émulation nécessaire en montrant qu'il est possible de travailler ensemble pour avancer ensemble. Nos frères et soeurs qui vivent à l'étranger, dont certains ont changé de rationalité, ne sont pas moins congolais de cœur et de sang. Leur envie de réfléchir avec d'autres pour faire avancer leur pays est un droit inalienable et la nécessité pour le gouvernement de leur faciliter la puissance est un devoir. C'est l'occasion pour moi de saluer tout particulièrement la participation à ce forum des membres de la diapositive, toutes sensibilités politiques confondues. Vous avez répondu présents, physiquement, dans cette salle ou par vidéoconférence, à l'appel de vos compatriotes, malgré vos inondables occupations. Vous représentez mon nombre de nos frères et soeurs qui n'ont pas pu participer à ces réflexions. Je compte sur vous pour leur transmettre fidèlement les conclusions de ce forum, mais aussi la disponibilité de leurs compatriotes restés au pays pour travailler ensemble au bien-être collectif. Je vous souhaite à toutes et à tous un forum fructueux dans un esprit patriotique. Ainsi, je déclare ouvert le forum sur le thème diastora congolaise, artiste de développement et de lutte contre la pauvreté. Vive la République, que Dieu bénisse la République démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que c'est le thème de la réflexion qu'on va avoir cet après-midi de demain. À la fin de cette réflexion, il y aura des résolutions qui seront insérées dans les politiques publiques et qui tiennent bien sûr contre tout ce qui a été fait au pays. Il y a un cadre de l'économie et de l'économie qui facilite les tâches. Il y a besoin d'accompagnement et d'affirmement de façon à ce que ça a davantage. Deuxièmement, il faut mettre en place des mécanismes de financement et de lutte contre la compétition. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont les Congolais, les Matanga, Nibala, Zala, etc. Il faut mettre en place des mécanismes. Il faut mettre en place des mécanismes puissantes pour mettre en place des mécanismes puissantes. Merci. Le problème de l'État est une garantie pour nous montrer que c'est une garantie. C'est une première, que cela va trouver des solutions. Nous espérons vivement parce que si vous suivez tout ce qui a été dit, la diaspora c'est vrai. Tout ce qu'elle demande c'est des structures pour venir faire. Parce que nous avons appris des choses que nous voulons implémenter dans notre pays. Et nous espérons que ça fasse assez d'avance. Merci à vous. Le problème de l'État et de l'État, c'est qu'il faut mettre à ces jours, les mécanismes, 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 les mécanismes et les mécanismes. Et nous espérons qu'enfin, parce que cette fois-ci, le Président de la République et les institutions du pays sont appliquées, que les solutions, notamment ce problème là, soient prises. Pour revenir au thème de ces programmes, pensez-vous, de quelle manière, pensez-vous, la diaspora peut contribuer au développement de ces programmes ? Mais c'est tout ce que nous demandons. Nous avons dit, nous voulons venir contribuer, mais nous avons besoin qu'il y ait des choses qui soient mises en place, que nous revenions faire des choses. Toi par exemple ? Investir, construire un village, apporter l'expérience que nous avons acquise, nous sommes. Nous avons vu l'expérience de Mme Caille, elle pouvait être aussi ici au pays, où ce qu'elle a appris d'avoir, où qu'il y ait des collaborations avec d'autres féminismes. Donc il y a tellement de choses à faire, je sais que vous voulez me tout savoir les démoires. Merci. Merci. Je vous souviens de la presse à départ. Je vous souhaite la presse à Paris. Très bien, alors vous venez de la presse à Paris. Merci. 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 C'est impressionnant. C'est la toute première fois que la diaspora et surtout que le gouvernement congolais manifeste l'intérêt d'accompagner la diaspora. On a eu la chance, moi personnellement, d'organiser plusieurs activités. Mais cette fois-ci, on sent la volonté du gouvernement au travers des institutions pour accompagner la diaspora. Voilà un peu l'impression que nous avons. Et nous sommes rassurés que cette fois-ci, au-delà de tout ce que nous avons fait, au-delà de les différentes organisations que la diaspora a participé en, cette fois-ci, on sent la volonté profonde du gouvernement. La diaspora, comme on l'a dit, a tous les développements fidélistes pour la propriété. Mais ça, c'est les thèmes de Sephora. Alors, de quelle manière est la diaspora pour vous contribuer au développement des séries ? Bon, la diaspora contribue toujours, comme vous le savez, toutes les statistiques, que ce soit au niveau des institutions financières, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, toutes les institutions prouvent à suffisance la contribution de la diaspora au travers du fonds que nous employons et qui nous passe largement à même le fonds d'investissement. Ça, c'est un élément très capital. Et il y a les envois de fonds qui nous ont au travers de la famille. Au-delà de ça, il y a la contribution non financière, les contacts, les relations que nous, au niveau de la diaspora, nous permettons à notre pays d'en bénéficier. Voilà après quelques éléments que je peux citer, mais néanmoins, la diaspora contribue énormément à soulager tant bien que mal la misère, la pauvreté de nos familles restées en Afrique. Merci. 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 Vous allez bien. Merci. Merci. Merci.